Anne Roumanoff sur Europe 1 Chris Deslandes, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez Anne, vous connaissez, moi je suis plutôt un type branché, un mec fashion. J'ai eu la moustache quand c'était la mode de la moustache, vous vous en rappelez, non ? Les cheveux longs, quand j'en avais encore. Dans les années 90, je me suis habillé en noir, puis en violet, puis re-en noir. J'ai écouté des groupes punk, de la musique pop, je suis flexitarien, j'adore les cupcakes, Etienne Dao, j'ai été socialiste sous Mitterrand, désabusé sous Chirac, Recomposé sous Sarkozy, décomposé sous Hollande, je lis Télérama, je suis locavore, Je fais du compost avec les couches-culottes de mon dernier-né. Mais depuis quelques temps, j'ai un problème, je n'arrive pas à être raciste. Non, parce que c'est vachement la mode en ce moment en France, avec l'afflux de migrants, le chômage, l'insécurité, Mais j'y arrive pas. Et pourtant je fais des efforts. Je me suis abonné au journal Minute, j'ai déménagé à Béziers, Je me suis gavé de charcuterie en rôtant ma bière devant des combats de boxe, J'ai mis du Wagner à fond en regardant une carte de la Pologne, J'ai dévoré les mémoires de Jean-Marie Le Pen, Je suis même parti le week-end dernier à Lille pour le congrès fondateur du rassemblement national, L'ex-Front National. Alors là, j'ai participé à toutes les activités, Karaoké de musique traditionnelle bavaroise, Meeting avec Steve Bannon, Steve Bannon, vous savez, l'ancien conseiller de Trump, Le type qui ferait passer Trump pour un centriste mou. J'ai même fait la fête avec le numéro 2 du Front National Jeunesse, Vous savez, ce jeune gars qui a traité un vigile de sale nègre Sans le vouloir dans une vidéo sortie de son contexte. Mais rien à faire, je suis dépassé, Je n'y arrive pas. Et pourtant, maintenant, avec les réseaux sociaux, C'est vachement plus simple qu'avant. Bien caché derrière un pseudo moisi au fond d'une chambre obscure Qui sent les pieds, On peut se lâcher sans risque. Cette semaine, d'ailleurs, un jeune youtuber en a fait les frais. Il se trouve que cet ado au prénom d'empereur ou de héros d'Aragon, Aurélien, a osé parler de race dans une vidéo pédagogique sur sa chaîne YouTube En affirmant ce que tout le monde sait, Sauf quelques idiots obscurantistes, A savoir que les races n'existent pas. Et bien ce jeune ado qui a une tête d'ange moderne, Le visage mangé par de grandes lunettes d'enfant sage, A vu son compte Twitter devenir le déversoir, la déchetterie, l'égout, D'injure en tout genre que la décence et la proximité de mon petit déjeuner M'interdisent ici de rapporter. Et le pauvre garçon, en plus de s'exprimer avec élégance et pertinence, A la malchance d'être le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Entoven. Enfin la malchance. Avoir une maman si talentueuse et un papa si intelligent, c'est plutôt pas mal. Et oui, oui, je vous entends d'ici, Raphaël Entoven travaille bien à Europe 1, Mais il ne me connaît pas, la seule fois où il m'a adressé la parole, C'était au bar d'à côté, il m'a pris pour un serveur, Et il m'a demandé un café serré, N'y voyait aucune espèce de corporatisme endogamique. Et je précise que je ne connais pas non plus Carla Bruni, Ce que je regrette amèrement. Ce petit gars a été obligé d'aller avec sa timidité sous le bras, Expliquer à la télé qu'il aurait certainement préféré rester peinard chez lui A faire des vidéos dans sa chambre. Alors, même si être raciste ou antisémiste semble être à la mode en ce moment, Je suis bien content d'être un gros ringard pour une fois, Et je vais m'abonner de ce pas à la chaîne YouTube de ce jeune type, Qui est charmant, qui s'appelle M. Giganto Raptor. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.